Alors les filles d'une petite vidéo, mais à votre avis sur quoi aujourd'hui ? Je viens vous présenter des petites choses. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens de vous montrer tout ce que le Père Noël m'a apporté cette année. J'ai été méga gâtée et du coup j'avais envie de partager avec vous tout ce que j'avais reçu. Alors tout d'abord on va commencer par les cadeaux de ma poteau, comme on dit, Angélique, qui m'a offert, devinez quoi, la glace médiamat de Tim Hulse, voilà, enfin de chez Tonic Studio. Donc je suis fan, alors elle est encore dans son emballage, je vais la déballer si vous voulez pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc elle arrive bien entendu à protéger aux quatre coins, comme ceci. Voilà, voilà. Derrière vous avez des petits pieds de silicone, et dessus on se présente comme ceci, donc avec les mesures ici, et là le tapis en fait, pour toutes les encres et tout ça, mais si vous voulez je reviendrai plus en détail dessus, je vous referai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer son utilisation. Il m'a également offert les Prima Metallic Accent. Donc voilà, je suis fan. Donc c'est des aquarelles métalliques qui se présentent comme ceci, je suis trop fan. Ça, et j'ai eu un troisième cadeau, mais ça c'est plus personnel, donc je n'en parlerai pas, sur la chaîne. Merci beaucoup Angélique, je te fais plein de bisous. Franchement c'est des cadeaux trop chouettes. Ensuite, ma meilleure amie. Du coup, ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, puisque j'ai eu mon cadeau de ma poulette, avant le cadeau de ma poteau. Donc ma poulette, c'est Séverine, ma meilleure amie, qui m'a offert le Media Tool Set. Donc ça se présente comme ceci au départ, l'emballage. Et en fait, ça va avec le tapis. Donc vous avez une règle et une raclette. Pareil, je reviendrai dessus plus tard, je vous les présenterai plus en détail dans une autre vidéo. Et elle m'a également offert la Croppedile, mais la big. Donc je suis méga fan. Merci, merci beaucoup ma poulette. C'est trop trop top. Je sais que mon mari était de mèche, parce que je lui avais fait une liste de cadeaux, en fait, pour lui. Et du coup, les filles lui ont demandé, ce qui fait que, bah voilà, j'ai eu ce que j'avais demandé sur ma liste. Mais je suis trop fan. Ensuite, de la part de mon mari, j'ai reçu le tapis pour la fuse. Donc ça, c'est top, parce que je ne l'avais pas et ça devenait embêtant, puisque la fuse, je me suis déjà prûlée plusieurs fois avec. Donc je voulais vraiment le tapis. Il m'a également offert des bruchos. Donc là, je suis méga fan aussi. Enfin, tout ce que j'ai eu, de toute façon, je suis méga fan. Il y en a 24 à l'intérieur. Donc c'est la grosse boîte. Je pense qu'il n'y a pas plus, en fait. Je ne sais pas. Je pense que j'ai toutes les couleurs. À moins qu'il y en ait d'autres et que je ne sache pas. Il faudra que je regarde plus, que c'est plus en détail. Donc vous voyez, comme ceci. Donc ça se présente un petit pot. Comme ceci. Et c'est des pigments très volatiles à l'intérieur pour faire des fonds de cartes, etc. Donc pareil, je reviendrai là-dessus. Je vous l'ai présenté. Et je ferai un tuto en réalisant une création, une carte, je pense, avec. Pour que vous voyez plus en détail. J'ai également... Il m'a également offert la demo de chez We're Memory Keeper. Donc avec des recharges. Des recharges. Donc j'ai eu celle-ci et celle-ci. Je sais qu'il y a des filles, quand elles vont voir la vidéo, elles vont être fans, n'est-ce pas ? Jenny et Gwenaëlle. Il m'a également offert... Alors j'ai eu tellement de choses que... J'ai eu des nouveaux. Donc j'ai eu le... Party Pink. Et le Olive Branch. Donc j'en ai déjà pas mal. Du coup, ça m'en fait deux de plus. Je crois que je vais bientôt tous les avoir. C'est top. J'ai également reçu... Du... Comment je vais vous dire ? De la feuille réactive pour ma... Pour ma... Pour ma mink. Donc j'ai eu celui-ci. Donc il est irisé. Comment il s'appelle celui-ci ? Il ne m'aide pas. Il met de feuille réactive, mais il ne m'aide pas à la couleur. Donc c'est argent holographique un peu. Je ne sais pas si vous voyez, si on voit bien à la caméra. Voilà. J'ai eu... Le même, mais du coup en rouleau. Un peu plus gros, les petits points. Voilà. J'ai eu du rose doré. Hop, si je le montre comme ça, vous le verrez mieux ici. Et j'ai eu, pour ma caméo, du vinyle. Alors ça c'est top. Rose gold. Franchement, il est trop, trop beau. Il est magnifique. Ensuite, j'ai eu, toujours de la part de mon mari, des petits tampons. Ah non, j'ai oublié, j'en ai eu trois du nouveau. J'ai eu celui-ci aussi. Je l'avais tout laissé dans le carton. Et celui-ci, il s'appelle Moroccan Red. Il est très joli aussi. J'ai eu des tampons de chez Fleurilège. Donc j'ai eu celui-ci. Celui-ci, j'adore. Du coup, pour cette année, c'est loupé, mais je l'utiliserai pour l'année prochaine. Il est trop beau. J'ai eu le petit fin. Et j'ai eu celui-ci. J'adore. Celui-ci de chez Swirl Karl. Donc il s'appelle Clear Globe Hello. J'ai eu celui-ci de chez Fleurilège. C'est le tampon No.1. Si vous le cherchez. Comme ça, ça peut vous donner la référence pour le trouver. J'ai reçu trois planches des ateliers de Karine. Donc j'ai reçu celle-ci. J'ai reçu celle-ci. Et enfin celle-ci. J'ai également eu un autre petit tampon des ateliers de Karine. Toujours s'émerveiller et savoir garder son âme d'enfant. J'ai également eu deux matrices de découpe de chez Dai et Compagnie. Donc j'ai eu celui-ci. voilà ce que ça donne au dos. Et j'ai eu celui-ci c'est des branchages. Voilà. J'ai également eu des feuilles autocollantes en fait pour mes Dyes. Pour du double face quand je veux découper mes Dyes et mettre du foil dessus donc de la marque CISX donc de Tim Hulse. Et j'ai eu un énorme cadeau. J'ai eu la Go Press and Foil. Donc j'ai eu un kit comme ça. A l'intérieur avec il y avait un petit rouleau de foil comme ceci. Il y a deux Hot Foil Stemp ils appellent ça. Voilà. Ça se présente comme ça. Et puis deux rouleaux de foil argenté et doré. Et la machine en elle-même du coup je vous referai une vidéo là-dessus. Donc on voit le dessin ici. Attendez je remets ça à l'intérieur. Je remets ça à l'intérieur et la machine se présente comme ceci. Donc je vous referai une vidéo plus en détail. Et j'ai également reçu qui est arrivé samedi matin la Scan & Cute CM900 puisque je la voulais depuis un moment donc du coup c'était pas trop ça fait partie aussi de mon cadeau de Noël donc toujours de la part de mon mari je suis trop fan et enfin pour les cadeaux de Noël je vais vous laisser les photos des cadeaux que les parents des petits loulous que je garde m'ont fait donc je vous mets les photos juste après je voulais remercier je voulais remercier tout le monde Angélique Séverine mon mari je vous fais des énormes bisous je vous adore et je fais également des gros bisous aux parents de Timéo et également aux parents de Théo et Jeanne pour les cadeaux que j'ai reçus voilà c'était je voulais vous faire une petite vidéo de ce que j'avais eu à Noël je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous poser vos questions en barre en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes cadeaux que j'ai reçus si vous voulez des précisions et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'utilisation de certains voilà bisous à toutes à bientôt